Bonjour, bonsoir à tous, c'est Etrota sur la chaîne avec l'architecture ludique. Et nous retrouvons aujourd'hui pour une troisième vidéo sur le concours des abonnés. Et donc cette vidéo aura pour sujet, je vous donne envie, la troisième maison. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder quelle est cette maison et par qui elle a été envoyée. Donc, cette maison c'est la maison de Misteriem. Alors je ne sais pas si c'est Misteriem ou Misteriem, je suppose que c'est Misteriem. Puisque c'est comme ça que ça s'écrit sur ton compte Google. Je te propose de regarder ta maison. Alors c'est une maison qui a elle aussi un garage, comme la maison de Tylus. Par contre elle est un petit peu plus basse. D'ailleurs, la maison de Misteriem a des sacrés voisins. Il y a eu deux maisons qui sont arrivées en plus d'ailleurs. Et celle de Misteriem paraît petite à côté. Et pourtant, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. C'est ça qui est assez fou. Donc comme quoi, il n'y a pas que moi qui arrive à faire du 1 cube est égal à 1 mètre. Et je pense que c'est une bonne V. Alors on a deux types de lecture en façade. On a un type de lecture en façade sur rue où on a un volume qui ressort en bois avec un volume qui est beaucoup plus sobre en quartz il me semble. Alors c'est une bonne idée le quartz parce que là j'ai vu ici, il y a un abonné qui m'a envoyé une maison en neige. Il faut savoir que je n'ai pas de plugin NoMelt parce que ce n'est pas un serveur, c'est une partie solo. Et du coup, il y a peut-être des choses qui peuvent arriver comme de la neige qui fond ou j'espère pas à certains endroits des choses qui brûlent. Donc attention un petit peu avec vos constructions. Bon, à chaque fois que je repère quelque chose, de toute façon, je le corrige très vite. Mais si vous ne voulez pas que vous ayez des modifications mineures sur vos projets, pensez au fait que je suis sur une partie solo. Alors, on voit le volume en bois qui se prolonge et qui va venir se faire une sorte de virage comme un aile. Je ne sais pas si on va retrouver un petit peu ce aile à l'intérieur de la maison. Et ensuite, on va avoir la façade sur parc qui est totalement différente dans le sens où on va avoir une ouverture complète sur toute la façade. Et on verra même à l'intérieur qu'il y a un recul, en fait, qui fait que le salon qui est là, qui donne sur le parc, est en double hauteur. Ce qui est quand même quelque chose qui est non négligeable. La vue depuis le jardin est toujours bien. C'est toujours aussi bien. Je n'ai pas fait de réaménagement depuis la dernière vidéo. Le parc est toujours le même. Peut-être que pour la vidéo du prochain abonné, j'aurais un petit peu modifié certaines choses. Je pourrais rajouter les murs comme je parlais dans la précédente vidéo. Donc, je vous propose de rentrer dans la vidéo, dans la maison de Mystery M, comme on rentrerait depuis la rue. C'est parti. Alors, c'est une maison qui est légèrement surélevée. Vous voyez, on a une marche d'entrée avant d'arriver dans le gauche noir. Donc, là, juste à gauche, on a le garage. Donc, c'est un garage qui est un petit peu plus grand que celui de Tidus. Par contre, il fait 1, 2, 3, 4, 5. Il est un petit peu court encore. Il est un petit peu court dans le sens où, si on rentre une voiture dedans, il y a l'arrière qui dépasse du garage. En général, moi, une voiture, elle va mesurer, il me semble, 3 par 8 ou 9. Je vais regarder ça comme ça, les prochains pour le voir. Après, c'est pas grave. Moi, je fais des grosses voitures. Il y en a qui en font des plus petites. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8, voire 9, 10, si on veut avoir les phares, correct. Donc, voilà. Sinon, les garages sont bons. Lui, il commence à avoir une taille un petit peu plus grande. Alors, ici, on est vraiment dans le respect du 1 cube égal 1 mètre. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment l'impression que je peux m'asseoir à cette table. Alors, certains trouveront les décorations pauvres quand on se met en 1 cube égal 1 mètre. Mais vraiment, c'est là où on fait le plus d'imagination et on essaye de faire au mieux. Donc, moi, ça me va beaucoup comme... Enfin, c'est pas que ça me va beaucoup, c'est que ça me va très bien comme aménagement et comme décoration. Je trouve ça très simple et ça parle assez vite. Et on n'a pas de saut d'échelle. Donc, après, ça donne une petite ambiance cartoon, mais moi, j'aime pas. Donc, ici, on a notre cuisine plus la salle à manger, légèrement en retrait. Et après, on a un espace principal dans le séjour qui va justement être en double hauteur avec un grand plafond. J'aurais limite mis la télé à la place du tableau. Ça aurait bien rendu, je pense. Mais sinon, hop, ici, on se retrouve avec le jardin. Donc, une piscine, un petit potager. Et alors ça, c'est assez drôle, une entrée sur le parc. Il y en a qui... C'était la première fois qu'il y avait un abonné qui pensait à le faire. Ici, on a un autre abonné qui a proposé cette entrée sur tout, d'ailleurs. Tiens, là, justement, il y avait de la neige, ici. Et elle a fondu. Comme quoi, alors, je m'en voudrais pas. Je remplace par du quartz. Mais par contre, ici, elle a pas fondu. Il doit y avoir de la glowstone cachée là-dessous. Parce que c'est bizarre que ça arrive à fond. Alors qu'ici, ça ne fond pas. Donc, à partir de cet espace majeur, on a un escalier en colimaçon. Alors juste, l'escalier, il est un chouïa. Je pense qu'il aurait échoué. Il est un petit peu maladroit, l'escalier, dans le sens où je peux faire ça et tomber. Ou je peux, si j'arrive du couloir, je peux arriver comme ça et tomber. Peut-être qu'il aurait gagné à être fait différemment. J'ai pas d'idées en tête, honnêtement. Mais peut-être que rien que le fait de le rapprocher plus du mur du fond, ça aurait été bien. Parce que finalement, ce passage-là, je pense pas qu'il apporte grand-chose au salon, à l'édifice. Et peut-être que ça aurait pu déjà aider. Après, peut-être que le faire commencer à un autre moment, ça aurait pu empêcher les gens de tomber. Je pense que c'est le petit hic de la maison, c'est l'escalier. Alors, ici, on a notre volume en bois. Qui se termine ici. Ici, on a un couloir. Et en fait, je pense que le volume en bois, il désigne des ouvertures zénitales. Donc à partir du moment où on est dans le volume en bois, on a des ouvertures. Donc ici, on a les ouvertures sur rue, dans une chambre. Ah, c'est de la chambre avec de la neige. Alors, on va modifier ça. Ouais, c'est pas top de modification. Comme modification. Désolé, maistrième. Chez moi, ça fond. J'y peux rien. C'est pas ma faute. Ça fait un peu connexion de texture. À la limite, allez. Je me sens bien. Je vais te faire ça avec de la laine. Parce que c'est quand même plus drôle. C'est vrai que c'est un peu dommage que ça fonde sur ma carte. Peut-être qu'à un moment, je prendrai un serveur justement pour éviter ces problèmes-là. Je mettrai des plugins intéressants dessus. Donc ici, on a la grande chambre. Avec une petite astuce pour avoir des déjeuners au lit. Qui a une grande ouverture. Ça, c'est vraiment intéressant d'avoir ni skyline, ni ouverture sur la rue. Donc ça permet d'avoir pas mal de lumière. Donc ça, c'est la chambre, la master bedroom. Ici, on doit avoir la salle de bain. Banco. Ah bah tiens, il pleut. Ça faisait longtemps. Vous avez une pluie par vidéo à peu près. Vous êtes chanceux. Donc la douche. J'allais dire soit la douche, soit la baignoire. Mais ça, c'est vraiment de la petite baignoire. Donc non, non, c'est une... Alors par contre, j'espère que les vitres, elles sont bien fumées. Parce que quand t'es sur le pot, eh bah, y'a tout le monde qui le voit. Ou alors, tu peux voir tout le monde en pleine action. C'est assez intéressant comme idée de base. Je taquine un peu, hein. C'est pas grave du tout. Hop. Donc, je pense que c'est à ça qu'on retrouve le volume en bois. C'est-à-dire qu'on a le volume en bois qui va nous faire toutes les ouvertures des espaces à vivre. Donc ici, on a... Pareil, même motif, même punition. Je pense que c'est la chambre d'enfant. Parce qu'il y a des jouets sur le bureau. Pourquoi pas, c'est une grande chambre. C'est assez sympa. Et, bah, on revient sur l'espace qui est... Donc à chaque fois qu'on a un espace un peu principal, ici, on devait avoir un... Un ordinateur. Hop. Je te rajoute une chaise. Qui a du fondre, elle aussi. Donc, on retrouve des caractéristiques en toiture. C'était pas juste de la décoration, le volume en bois au plafond. Donc, c'est une bonne chose. Bien joué. Peut-être à la limite qu'il aurait pu se prolonger vers l'espace principal qui est en double hauteur. Un petit peu comme ce qu'avait fait Ace of Scouts où il a mis sa cheminée. Après, est-ce que ça aurait pas pollué ton espace en double hauteur ? Effectivement, je ne sais pas. Ça aurait été des choses à tester. Mais, en l'occasion, tous les volumes sont bien justifiés. Donc, félicitations, Mistry Yem. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé la visite de cette maison. J'espère que vous avez aimé le parti pris de Mistry Yem. Avec ces pièces à vivre qui sont symbolisées par un volume en bois qui vient chercher jusque dans la partie zenithale, jusque sur la cinquième façade. Et après, on va avoir des espaces qui sont un petit peu plus secondaires qui vont se retrouver en arrière dans un volume un petit peu plus sobre. Et après, grande ouverture sur le parc pour le séjour avec une gradation. C'est-à-dire que là, on a l'espace majeur du canapé. Je ne vais pas dire de la télé. Parce que si on est là, ce n'est pas pour regarder la télé. C'est pour regarder le jardin. Après, on a la salle à manger. Donc, il y a un poil moins noble que le canapé, on va dire. Et après, on a un petit peu le bar, la cuisine, qui peut se permettre d'être un petit peu plus au fond. Rien que pour les odeurs, par exemple. Et après, on a le garage, un espace d'entrée, d'accueil et la rue. Donc, sur ce, je vous dis à plus, à la prochaine. A bientôt sur la chaîne avec l'architecture ludique. Et en espérant vous voir très bientôt ou recevoir une de vos maisons. Ciao ! Sous-titrage ST' 501